Dans le modèle de prolongement de durée de vie du produit, on tente de prolonger la durée de vie des produits en maintenant les produits en bon état ou en remettant les produits en état après chaque utilisation. Quels sont les bénéfices et les leviers de ce type de modèle ? Dans la vente de l'usage d'un produit, les entreprises ne vendent pas les produits directement, mais l'usage du produit ou le service rendu par le produit. Quels sont les bénéfices et les leviers de ce type de modèle ? Enfin, dans le modèle de partage de l'utilisation d'un produit, plusieurs utilisateurs se partagent l'utilisation d'un même produit ou service. Les bénéfices et les leviers d'un tel modèle sont très similaires aux autres modèles. Enfin, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter l'ouvrage Économie circulaire de Rémi Lemoyne, disponible à la bibliothèque. Et nous allons également tester ces différents modèles d'économie circulaire à travers plusieurs exercices en TD.